Cette grande coalition Wallou Sénégal est composée, je vous le rappelle, du PDS, du CRD, de l'Alliance Les Verts, du mouvement Nekalfi Askanui, du mouvement Kaoulal Bamtare, du syndicat des transporteurs, et de tabac. Donc voilà les partis, les mouvements et syndicats qui composent la grande coalition Wallou Sénégal, et ce sont donc ces organisations qui sont parties aux élections législatives sous la bannière de la grande coalition Wallou Sénégal. C'est à ce titre que je voudrais moi-même remercier tous les journalistes présents ici, à encore une fois leur transmettre nos félicitations pour le travail accompli durant toute cette période. En particulier, vous me le permettrez, ceux qui ont été avec nous dans la campagne électorale, partout au Sénégal, ou souvent dans des localités. Leur travail est important, comme le dit quelqu'un d'entre nous, s'ils n'étaient pas là, personne n'aurait su ce qu'on a dit dans les villages, dans les villes, souvent les plus reculées du Sénégal. Je veux remercier évidemment également toutes les organisations et les responsables de nos organisations qui ont participé à cette campagne électorale, comme vous le savez. Ce matin donc, notre mandataire national, Mamadou Lamin Tcham, qui est également directeur de campagne de la grande coalition Wallou Sénégal, mais également le porte-parole du président Abdoulaye Ouad, va s'adresser à vous au nom de la grande coalition Wallou Sénégal. D'ores et déjà, nous remercions toutes les populations sénégalaises, tous ceux qui ont voté pour cette victoire éclatante de l'opposition sénégalaise dans ces élections législatives. Macky Sall nous avait annoncé qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression, mais aujourd'hui c'est sa majorité, mécanique, corrompue, qui est en train d'éclater et d'aller en poussière. C'est le constat qu'on peut faire dans ces élections législatives, et nous remercions pour cela évidemment tout le peuple sénégalais, toutes ces populations qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à toute l'opposition. Et Mamadou Lamin Tcham va s'adresser à vous pour donner donc le point de vue de la grande coalition Wallou Sénégal et de l'opposition dans ces élections législatives. Vous avez la parole, monsieur le maire, député maire, Mamadou Lamin Tcham de Kébemère. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les journalistes, chères populations et spectateurs qui nous regardent en ce moment, je voudrais d'abord présenter les salutations du Président de la coalition, notre tête de liste, le Président Abdoulaye Wad, qui vous salue tous, qui vous passe son bonjour, qui remercie les Sénégalais de l'accueil qu'ils lui ont fait lorsqu'il est venu voter, et aussi de l'élan qu'il a senti autour de lui. Le Président félicite aussi l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés le jour du vote pour aller accomplir leur devoir, ce qui reste pour lui un devoir de citoyen. Il remercie aussi l'ensemble des chefs religieux qui ont eu à bénir notre liste lors des audiences qu'ils ont eu à nous accorder. Vous le savez tous, les conditions dans lesquelles se sont passées ces élections, depuis les entraves, le fichier électoral, depuis les problèmes posés, depuis les problèmes posés par la confection, lors de la confection des listes, l'opposition n'a cessé d'avoir de grosses difficultés. Après la confection de nos listes, le pouvoir s'est éventué à les déstabiliser. Combien d'investis sur nos listes ont été débauchés, reçus au palais, les achats de conscience, tout cela, nous l'avons noté, qui ont été des entraves à l'exercice réel de la démocratie. Malgré tout cela, l'opposition s'est lancée en campagne. L'intercoalition Walou Yewi a mis en place une stratégie, une tactique électorale qui a permis de mener une campagne victorieuse. Les populations nous ont accueillis, les populations nous ont acclamés de jour, de nuit, sous la chaleur, sous la nuit. Et malgré l'ensemble des stratégies que le pouvoir a eu à utiliser, l'opposition est sortie victorieuse de ces élections. Nous avions demandé une majorité aux Sénégalais, les Sénégalais nous l'ont donnée. La coalition au pouvoir, aujourd'hui, n'a pas de majorité. Tout le monde l'a constaté, ils n'ont pas de majorité absolue. Ils ont peiné même à avoir les 82 voix qui leur sont accréditées. Ce qui, aujourd'hui, proclame incontestablement la victoire de l'opposition sénégalaise. Une coalition qui a, lors de la dernière législature, avait débuté sa dernière législature avec 125 députés, la terminée avec 140, va débuter aujourd'hui la 14e législature avec 82 députés. Et si nos recours sont satisfaits, ce nombre va être réduit. C'est pour dire, aujourd'hui, force est de constater la défaite de la coalition Beno Bokuyaka. La coalition du président Macky Sall est défaite et se retrouve aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que si on fait la somme des voix des coalitions concurrentes et minoritaires, cela donc fait que nous félicitons l'opposition sénégalaise. nous félicitons aussi les populations qui ont répondu. Malgré l'ensemble des entraves, nous avons pu amener le pouvoir à ce niveau de faiblesse. Nous avons pu donc traduire au niveau des urnes par l'organisation de l'opposition. Nous avons pu donc arriver à bout. Ça, en mettant en place un système imparable, comme nous l'avions dit, la stratégie électorale élaborée par Yéwi et Wallou, qui nous a permis d'avoir des alliances au niveau de l'ensemble des départements, ce qui fait que le pouvoir n'avait plus la possibilité de bénéficier de cette manne électorale qu'elle avait, de cette stratégie électorale qu'elle avait de rafler l'ensemble des départements. Aujourd'hui, nous étions quelques ratés et quelques incompréhensions. Vous l'avez vu, on ne serait plus là à parler même de 80 à 82. On aurait eu les 93 voix que nous vous avions promis. Mais vous avez vu les difficultés qu'on a eues à Louga, à Durbel, à Hambourg, à Bunkling. Nous avons eu des votes hors bannière. C'est votre hors bannière ajouté au décompte de la bannière donne la victoire à la coalition Wallou-Yéwi. Ce qui veut dire donc que nous sommes très satisfaits de la réaction des populations. mais ces quelques ratés ont fait que nous n'avons pas pu avoir notre objectif à 100%. Ce qui veut dire donc que le pouvoir est à terre. L'opposition doit se glorifier de cela. Nous avons mis en place un système imparable et ce système est venu à bout. Aujourd'hui, la 14e législature va s'ouvrir sous les auspices d'une minorité du gouvernement, de l'État. Le Beno Bokyakar va aller à l'Assemblée nationale minoritaire. Alors, c'est là donc que nous exaltons donc l'opposition à se renforcer, à renforcer son unité. C'est déjà acquis au niveau de l'inter-coalition Wallou-Yéwi. Nous avons trois autres coalitions qui sont victorieuses, qui ont des députés. Ces coalitions ont battu la campagne sur les mêmes thèmes que Wallou-Yéwi, sur les thèmes de rupture avec l'Assemblée nationale actuelle. Ils ont promis, comme nous, aux Sénégalais, les changements au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de Wallou-Yéwi, à aller ensemble, ensemble nous sommes, majoritaires à l'Assemblée nationale, pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais, c'est-à-dire peser sur la marche du pays et faire au niveau de l'Assemblée nationale l'ensemble des réformes que nous avons promis aux peuples sénégalais. Nous appelons même tous les autres députés, nous le disons, même les députés qui sont au niveau du Bernoubou-Yékar, certains nous font déjà des clins d'œil, nous les appelons à rejoindre la majorité. Cette majorité voulue est produite par le Sénégal. Nous les appelons à nous rejoindre pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous pourrions, nous puissions entonner et déclencher l'ensemble des mesures nécessaires pour que le Sénégal puisse déclencher les changements voulus. Alors, parce que nous avons eu les mêmes thèmes pendant la campagne électorale, nous avons tous parlé de rupture, nous avons tous eu des programmes pour le Sénégal de changement. Alors, à présent, maintenant, que nous avons cette majorité, l'opposition réunie, il faut donc que cette majorité se renforce et que l'on puisse donc l'exprimer à l'Assemblée nationale. Nous avons battu le Benovo Kuyakar, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, il faut donc que nous ne décevions pas les Sénégalais. Alors, je voudrais dire aussi que notre stratégie a été imparable et collégier un peu les chiffres de la Commission nationale. Vous savez que la Commission nationale a donné un résultat a donné un résultat officiel. Ce résultat, il l'a basé sur les bannières. En disant, par exemple, que la coalition Wallou a eu 16, 16 au niveau des sièges majoritaires, 8 au niveau des sièges proportionnels, ce qui lui fait 24. La coalition, il y a eu Askenwi, 39 au niveau des sièges majoritaires, 17 au niveau des proportionnels et 56 au niveau des sièges. Ça, c'est ce que nous collectons au niveau des bannières. Par exemple, si vous allez à Kébemer, deux députés, on fait la course pour deux députés. Le Wallou a gagné les deux députés, mais dans ces deux députés, il y a un député Wallou et un député Yevi. Alors, donc, si on fait maintenant le décompte politique de l'ensemble des voix que nous engrageons dans les bannières, le décompte va vous donner 27 pour la coalition Wallou et 53 pour la coalition Yevi Askenwi. Le compte reste bon, 80. Alors, donc, pour vous en rendre compte, il faut aller dans les bannières faire le décompte. Par exemple, Pekin, il y a 5 investis, il y a 2 qui sont du Wallou, 3 qui sont du Yevi. Si vous allez à Mbake, par exemple, il y a 2, il y a 5 députés pourvus, il y a 2 qui sont 2 députés du Wallou et 3 qui sont du Yevi. Le décompte officiel met tout dans l'escarcelle de Wallou. Donc, c'est le décompte politique qui vous donne le résultat, mais ça ne change rien au plan du chiffre global. Alors, pour dire donc que notre combinaison a été victorieuse, nous avons empêché au Benovo Kiyakar de rafler la mise au niveau de tous les départements, n'y était donc quelques ratés, on n'en serait pas là à nous disputer deux voix de différence. Ils seraient à Ardo depuis longtemps, ils l'ont été même. Alors, c'est dire donc que nous réaffirmons encore notre appel à l'ensemble de l'opposition pour l'unité. c'est déjà fait au niveau de Yéhi Wallou, nous sommes déjà ensemble, mais il faut aussi qu'on appelle les autres coalitions Bountubi, Ard, et Bokkisguis et les serviteurs à rejoindre la grande opposition. Ils élissent déjà ces coalitions parce qu'elles ont bâti campagne sur les mêmes thèmes que nous. Les Sénégalais leur ont fait confiance, leur ont donné des députés. Il faut donc que cela s'exprime dans la gouvernance prochaine de l'Assemblée nationale. Voilà donc ce que nous voulions vous dire. Voilà. C'est la même chose lors de ces élections. Nous avons vu parmi les difficultés le barrage qui a été fait pour certains patriotes par le parrainage. Le parrainage a empêché à beaucoup de Sénégalais d'aller à la conquête des suffrages. certains sont venus appuyer l'opposition pendant la campagne notamment notre frère Bougane Gueye. Nous lui rendons hommage aussi. Cette victoire aussi est la sienne parce qu'il a aussi travaillé avec l'opposition pendant cela. Et comme nous l'avons dit tous ici parmi les enjeux de ces élections il y avait aussi la question du troisième mandat. Tous les Sénégalais l'ont décrié. Nous avons aussi fait campagne autour de cela et je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui est derrière nous. As-salamu alaikum je vous dis que nous sommes tous les journalistes et les Sénégalais tous les 7 ans qui nous entendent sur notre tour qui trouve le président M. Abdoulaye Wad qui est le président de la coalition. Nous nous sommes de féliciter tous les Sénégalais qui ont été à la fin. Nous sommes de féliciter et qui ont été recevoir les 4 listes. Nous avons dit que tout le monde n'y a pas beaucoup d'euros c'est que les élections nous ont dérouillé. L'opposition n'est pas des difficultés. Les difficultés nous ont dérouillé d'abord quand nous avons la fichière électorale nous ne pouvons les avoir. Vous allez aller à l'élection dans tous les autres. les Sénégalais comme nous nous devons aller à l'élection par l'élection par l'élection. Si nous sommes dans le parrainage nous n'avons pas les difficultés dans l'élection. Vous avez vu les problèmes qui ont été dans l'élection et les difficultés qui ont été dans l'élection. Nous avons les difficultés pour les députés d'Echefal qui ont été en train de faire les candidats qui sont déjà déclarés. Alors tous les autres sont des oppositions qui ne sont pas avant la campagne mais ce qui n'est pas l'opposition entre nous et les autres qui ont été électorales et qui ont été dans l'élection malgré les difficultés car nous ne savons pas que les Sénégalais nous entendons. C'est ce qu'on voit dans le Sénégal. Nous devons tout pour que vous les députés et de la campagne c'est phénoménal. Dans les députés vous trouverez des parasols qui ne sont pas les députés et qui ne sont pas les députés et qui ne sont pas les députés et qui ne sont pas C'est ce qu'il faut que les Sénégalais nous devraient écouter. Nous devons les députés que les députés et qui ne sont pas Malgré tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait. Quand on a fait notre liste, vous connaissez ce qu'on est au top. Les deux responsables de l'opposition, vous entendez que vous recevrez le palais. Il y a des gens qui ont fait notre liste, ils ont fait des déclarations qui ont dit qu'ils n'ont pas la même chose. Tout ce sont des difficultés. L'opposition n'a pas la majorité. Il y a des gens qui n'ont pas la majorité. Malgré tout ce qu'on a fait, nous avons fait des gens dans le Nord. Tous ces experts ont étudié la population qui a analysé l'évolution électorale. Il y a des évolutions électorales. Il y a des gens qui ont été l'évolution des victoires. Il y a des gens qui ont été 다녔és. Il y a des gens qui ont été lancés, qui ont été lancés et qui ont été lancés. Il y a des gens qui ont été lancés à l'évolution. Donc, on dirait que les gens qui ont été lancés, Le numéro de Sénégalais s'écoutait à plus de 93 députés. Vous savez qu'il n'y avait pas d'autres députés. Lughe, Djurbel, Gunkiling, Linger, Mbour. Ils n'étaient pas d'autres députés. Ils n'étaient pas d'autres députés. Ils n'étaient pas d'autres députés. Aujourd'hui, personne ne l'a dit. Parce que si vous avez l'inter-coalition et que vous avez l'inter-coalition, ils n'étaient pas d'autres députés. Donc, nous avons toujours été en train de se battre. Malgré cela, nous avons une majorité. Donc, l'idée de l'opposition est qu'on a le plus grand. Le plus grand. Le plus grand. Comme vous le savez, les Djurbel et les Djurbel, nous l'avons fait. 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 En n' Jill el. Nous l'avons fait. Nous a l'avons fait. yo m teaches. Bdans. Mais 8 heures. Que ce soit à cause. Nous Ermassa. Que ce soit sur leurs armes. Que ce soit liné eines mais on l'a dit. Il est d'y venir. J'y parle. Vous l'avons fait d'exercice. Dans ce cas-là, c'est un programme qui est un seul. Il a changé de réhabilité. Réhabilité, il a dit que dans le système, on peut faire le défermer le Sénégal. Il y a des lois que nous devons faire, il y a des lois qui ne sont pas en train de faire. Dans ce système, il y a une majorité qui peut réhabiliter son frère Khalifa Sale, qui peut réhabiliter son frère Karim Maïsavad. Dès lors de ces droits civiques, ils peuvent les préparer à l'élection. L'élection 2024, l'Assemblée nationale a été préparée et organisée. Le Sénégal a été préparé et a été préparé. Il n'y a pas d'opposition sur n'importe quel prétexte. Tous les citoyens devraient recouvrir ces droits pour aller à des élections apaisées. On a arrêté la dérive à l'Assemblée nationale. La députée de l'Assemblée nationale a été préparée à l'Assemblée nationale. infaillible pour qu'on puisse faire ce que l'on puisse faire dans l'Assemblée Nationale. Je vais dire qu'on n'y a pas d'accord dans le centre du Sénégal, tout le Sénégal, dans le Sénégal, dans l'histoire du Sénégal. Je vais dire que la 14e législature de l'histoire du Sénégal, c'est la législature de l'Assemblée Nationale et de la partie au pouvoir minoritaire. C'est pourquoi il faut que l'opposition connaisse ce que l'Assemblée Nationale et que l'Assemblée Nationale connaisse ce que l'Assemblée Nationale. Personne ne sait pas ce que l'Assemblée Nationale majorité mécanique, majorité mécanique. Il n'y a rien. On ne peut plus partir. C'est derrière nous. L'opposition est en train de faire des mécanismes infaillibles. Il y a des députés qui ont fait l'Assemblée Nationale avec un parti au pouvoir minoritaire avec une opposition majoritaire. C'est un pas qualitatif pour la démocratie. Et nous devons le faire. Nous devons faire des députés. Et nous devons faire des députés. Et nous devons faire un député. Et nous devons faire des députés. C'est ce que l'Assemblée Nationale nous a. Nous allons vous dire, c'est ça. Je vais vous dire, je vais vous dire, le résultat officiel, le tableau que vous savez ici, est le Conseil Constitutionnel. Elle a dit que la coalition Wallou Sénégal a 16 sièges majoritaires, 8 proportionnels. Elle a dit que la coalition a 39 sièges majoritaires, 17 proportionnels. C'est ce qui a été 80. Je vais vous dire, ce qui est ce que vous savez ici, c'est qu'on regarde qui a été Wallou, qui a été Wallou. C'est ce qui a été le résultat administratif. Et le résultat politique est qu'il faut qu'il n'y ait des députés Yewi. Il faut que Yewi est un député Walou. Par exemple, si vous avez lu Kebemer, il y a deux députés qui sont venus, Walou est venus. Et si vous avez un député, Yewi, il y a Wallou. Si vous avez lu Mbake, il y a un député qui sont venus, vous pensez que il y a deux députés Walou, il y a deux députés, Yewi. Si vous êtes tous députés au Sénégal, vous avez dit que le département n'y a pas de députés. Il y a deux députés, deux députés Walu et deux députés Yewi. Si vous avez donné ces députés, il y a 19 députés dans les départements pour Walu, plus 8 au niveau de la liste proportionnelle. Il y a 27, plus 53 qui est 8, moins 9, 80. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si vous avez donné la liste et que vous avez donné la liste, vous avez dit que le reste de la liste, vous avez donné la liste. Si vous avez donné la liste, vous avez donné ce qu'il a dit. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que si vous avez donné le résultat politique, il n'y a pas d'explication. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !